Générique Et de 6 pour le Forum international Afrique Développement d'Atidjari Wafa Bank qui a pris ses quartiers à Casablanca au Maroc les 14 et 15 mars dernier. Une 6e édition placée sous le thème « Quand l'Est rencontre l'Ouest » de régions du continent qui ne se parlent pas assez, notamment en termes de commerce et d'investissement, d'où la nécessité de briser les barrières culturelles et d'encourager l'Afrique à faire confiance à l'Afrique. On a quasiment deux mondes qui se donnent le dos. Aujourd'hui, la problématique qui est posée dans les ateliers de réflexion et de débat, c'est de s'ouvrir sur l'autre. Nous, en tant qu'Afrique de l'Ouest, vers nos frères et nos sœurs de l'Afrique de l'Est et établir des passerelles. Je crois que le rôle du secteur bancaire est très important parce que le secteur bancaire permet de faciliter ces passerelles d'échange et surtout de conforter la confiance et de rapprocher les cultures. Une édition présidée par la Sierra Leone est focalisée sur l'accélération de l'intégration africaine, domaine où le continent reste encore à la traîne, et donc sur le projet de zone de libre-échange continentale, un marché potentiel d'1,2 milliard de personnes. À l'instant même, j'ai rencontré deux entreprises d'un même pays qui ne se connaissaient pas et n'avaient donc aucun contact. Mais par le biais de ce forum, elles ont fait connaissance et c'est très positif. Donc il ne s'agit pas seulement d'un rapprochement entre différentes nations, mais aussi entre entreprises africaines d'un même pays. Autre objectif de cette rencontre, renforcer le rôle de la femme entrepreneur et lui donner la parole à travers l'initiative Stand Up for African Women. Quand on voit que d'un pays à l'autre, par exemple de la CEMAC, on nous dit qu'il n'y a pas de visa, mais qu'en réalité il faut un visa, on doit régler ce problème. Il faut nous intégrer, il faut qu'on nous appelle et qu'on nous dise voilà, tu as déjà traversé la frontière Lagos-Cotonou, la douane t'arrête alors qu'on te parle des COAS. Il faut des gens aussi qui sont sur le terrain et qui peuvent apporter des choses. Moment fort de cette édition, le marché de l'investissement qui a mis à l'honneur huit pays africains, dont le Mali, le Cameroun et le Rwanda, entre autres, venus présenter leurs plans nationaux de développement et les opportunités d'affaires dans leur secteur clé. On peut également noter la signature de nombreux accords de coopération entre institutions financières d'Afrique de l'Ouest, orientale et australe et plus de 4000 rencontres B2B. Au total, le Forum international Afrique Développement a attiré plus de 2000 participants venus de 34 pays différents, mais unis par une volonté de créer un espace commun africain unifié.